La fois de pluie de ce matin n'a pas empêché la visite du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, à l'Office National d'Identification ONI. Il s'agit, selon l'invité de l'Office National d'Identification, d'une visite de contrôle de toute la chaîne de production de la carte nationale d'identité, la collecte des données personnelles, des pétitionnaires sur fiche, l'étape de la valise biométrique avec la prise d'empointe et l'acheminement des données vers un centre de coordination. Tout a été passé en revue. A cela s'ajoutent ces machines qui ont des capacités de production de 3 000 cartes par jour. Après cette fête présenter le mode de production de la carte nationale d'identité, le ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko, a tenu à féliciter et encourager le personnel de l'ONI pour le travail effectué et rassurer l'ensemble des pétitionnaires en attente de la carte nationale d'identité. Aujourd'hui, je suis heureux d'annoncer aux Ivoiriens une très bonne nouvelle. La Côte d'Ivoire est autonome et prête à produire la carte d'identité des Ivoiriens dans le cadre de l'identification ordinaire. Cela a un processus très sécurisé avec une banque de données qui devrait permettre de faire en sorte que même ceux qui perdent leur carte n'aient pas de souci à se faire. Parce qu'il suffit simplement de revenir avec son empreinte et on retrouvera les données qui sont stockées et on vous reproduira une nouvelle carte. Le ministre d'Etat, Ahmed Bakayoko, a indiqué que des dispositions seront prises pour les pétitionnaires à l'intérieur du pays. À Abidjan, dans toutes les communes, il y aura un poste fixe d'enrôlement et à l'intérieur du pays, dans tous les chefs lieux de département, il y aura un poste d'enrôlement fixe et dans les sous-préfectures, il y aura des postes mobiles. Tous les pétitionnaires qui attendent seront donc servis. La phase de production de la carte nationale d'identité démarre le 15 juillet prochain. L'Office national d'identification a pour mission la mise en œuvre de la politique de l'État civil en liaison avec les officiers, les agents de l'État civil et les autorités judiciaires, de même que l'identification des populations vivantes en Côte d'Ivoire.